Du besoin, s'il était subjectif ou social, je pense personnellement, je peux être maladroit que les deux vont de pair. Dans le sens où la subjectivité ici relève par exemple de l'analyse et de l'approche de tout un chacun. Je veux prendre un exemple du film. Quand il y a la scène de viol par exemple dans le film avec le monsieur avec la pastèque, on voit bien que le monsieur, il attache la jeune fille sans pour autant l'attacher. Et la jeune fille, elle ne bouge pas de là où elle est. Et dès qu'il commence cette image rituelle de manger sa pastèque d'une certaine façon, la jeune fille se met en souffrance. Et là cette image déjà elle est subjectif. Mais il y a un côté social aussi dans cette image. C'est pour dire aujourd'hui que dans la société ou dans les sociétés où nous pouvons être aujourd'hui, on nous impose parfois des choses sans pour autant que nous ayons un moyen de refus. Mais nous adhérons à ça, quand on prend par exemple le cas de la dévaluation, on ne demande pas notre avis pour dévaluer la monnaie par exemple du franc CFA. On ne demande pas notre avis pour aller au Mali intervenir. On ne demande pas notre avis pour faire. On est là, on n'est pourtant pas attaché. On a une armée, on a tout ce qu'il faut, mais on ne demande pas notre avis. En Afrique, on a, comment on l'appelait, le buyer avant, qui pourrait intervenir dans tout ce qui est combat ou je ne sais pas quoi, situation difficile en Afrique. Mais jamais, c'est toujours les autres qui le font pour nous. Pourtant, on a des armes. Donc là, cette jeune fille, elle est attachée sans être attachée. Et la tâche que moi je veux faire valoir dans ce film, c'est ce côté assez intéressant dont vous avez fait, c'est la tâche subjective qui est dans la tête. Aujourd'hui, on est scellé dedans. On est scellé dedans. Et que les chaînes que nous avons eues par le passé, qui étaient des chaînes visibles, aujourd'hui, nous n'en avons plus. Les chaînes, on nous les a construites là. Du moment que vous avez des chaînes dans votre tête, vous ne pouvez absolument rien, mais rien, rien. On peut vous laisser là. Hier soir, il y a une amie qui m'est très chère, qui m'a raconté une petite histoire. Il me disait, dans une histoire assez drôle, qu'il y avait trois calebasses où on avait, je crois, une calebasse où on avait des Asiatiques, où on avait enfermé des Asiatiques, une autre calebasse où on avait enfermé des Européens et une calebasse où on avait mis des Africains sans pour autant fermé. Et donc, ce qui entourait le monsieur, le seigneur qui avait fermé ces deux calebasses, et la troisième calebasse ouverte, il demandait pourquoi la calebasse africaine est ouverte. Il dit, ceux qui sont dans les deux autres calebasses sont en train de réfléchir comment sortir de cette calebasse. Et dans la calebasse africaine, le premier qui va essayer de sortir sera retenu par celui qui est encore en bas. Voilà la belle image que j'ai reçue. Et cette image-là, elle est magnifique, elle est magnifique. Et cette image, elle est même reproduite, si vous avez fait attention à la pièce de théâtre qui était jouée dans le film où l'Américain venait, qui est avide d'argent cupide, demander de l'argent et il était content de recevoir de l'argent parce que sa femme allait en recevoir doublement. Et le français qui est avide d'amour où tout est calculé, je vis avec eux, je suis que je ne veux pas d'une certaine façon français parce que j'ai les mêmes refaits. Ce qu'on est à la recherche de l'amour, même avec ton fils, vous allez manger, le fils doit payer sa ration, le papa doit payer, vous discuter, des trucs comme ça. Il y a un problème d'amour en France. C'est parti.